Guipard du Bénin, le grand retour des héros du peuple. Ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que la victoire on cherchait il y a longtemps et Dieu m'est fait, on a fait deux sur deux. Je suis très très content de ça. Un match chaud, mais surtout une grosse maîtrise collective de Guipard. Le message est passé en fait on dirait. Oui, oui, on avance, on progresse ensemble. C'est vrai que le groupe avait beaucoup changé à l'arrivée du nouveau coach. Mais aujourd'hui on commence à se connaître, on commence à régler les petites erreurs qui ont fait qu'on avait perdu pas mal de matchs par le passé. C'est un groupe entier qui progresse avec beaucoup de jeunes. Et on l'avait dit de toute façon, à partir du moment où tu prends des jeunes au départ, forcément il va falloir être patient et aujourd'hui la patience porte ses fruits. Allez Jodel, le but, très peu l'ont vu venir. Est-ce que cette phase de jeu a été travaillée à l'entraînement du gardien ? Si, déjà ça a été travaillé parce que dans le match on savait très bien que Steve il gagnait presque tous les duels et ils ont mis Adjaï sur Steve. Et bien avant l'occasion, Steve m'a appelé et il m'a dit vu qu'Adjaï est tout le temps sur moi et qu'on s'est du 50-50, il gagnait les duels sur Steve. Steve, on a trouvé d'autres stratégies, Steve m'a dit il laisse passer le ballon. Donc bien avant l'action du but, on a eu le même truc. Et Steve a laissé passer le ballon, dommage, je l'ai raté. Le second coup, je me suis caché dans le dos du défenseur. Et dès qu'il a laissé passer le ballon, j'ai surgi et je lui ai piqué. Mais bien avant de tirer, j'ai eu une allette au disqueur. Mais j'ai quand même fini l'action parce que je me suis dit au moins si je sors, j'ai quand même remis mon équipe dans le droit chemin. Et voilà, je n'ai pas voulu prendre de risque, je suis sorti. Je joue par où maintenant ? Je l'annoncerai bientôt. Pour le moment, je suis encore joueur de ce show. Mais je pense que bientôt, vous le serez. Grosse victoire avec le Bénin face au Rwanda, face au Nigeria. Comment est-ce qu'on se sent à gagner à Abidjan avec son pays ? On se sent bien, on se sent bien. Et comme vous l'avez vu, nos deux matchs de préparation en France, on avait fait bonne figure. Donc on a dit qu'on devait continuer cette lancée. Donc du coup, on a maintenu le cap et ça donnait ce que ça donnait. La paire avec Cédric, on a l'impression que Guernot a trouvé sa paire défensive. Je ne dirais pas qu'il l'a trouvée, mais on essaie de donner le meilleur de nous. Parce que le plus important, ce n'est pas Momo et Cédric, c'est le pays. On est prêts à mouiller le maillot, c'est le plus important. Là, la Coupe du Monde, ça commence par devenir un rêve qui est en train de vouloir vous tendre la main. Nous, on ne pense pas à la Coupe du Monde, on pense à gagner. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rénoi avec la victoire. Nous, on veut gagner. On veut gagner et partir de l'avant. Peu importe ce qui arrivera, nous, on veut gagner. Et rendre le peuple béninois fier. Eh oui, chers abonnés, j'espère que vous avez vu cette vidéo. Avant de vous poursuivre, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de multiplication. C'est comme ça, vous nous récompensez ici. Maintenant, avant de poursuivre, parce qu'il y a d'autres vidéos, la grosse opportunité que je partage, à l'aide du digital, le chômage, il existe. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et continuez pas à parler de chômage. Je vais vous aider à créer du contenu sur YouTube et à gagner de l'agence. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre chose, bon, même si vous êtes salarié, ça peut vous permettre d'arrondir au fin du mois. Vous n'êtes pas tenu, pour ceux qui n'aiment pas s'afficher, de s'afficher forcément pour le contenu et tout. Vous pouvez faire des contenus sans vous afficher et gagner de l'argent. YouTube va vous payer à la fin de chaque mois. L'autre opportunité, monétisation, création de comptes Facebook, TikTok. On a fini avec ça, YouTube, monétisation de tous ces comptes-là, on le fait, on fait tout. Et bon, en tout cas, la balle est dans votre camp. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de gagner de l'argent avec Internet. Je ne dis pas, pas des moyens illicites, des moyens illicites. On n'a pas besoin de faire des trucs, bon, ils ne sont pas catholiques. Vous voyez, moi, je crée du contenu tous les jours. C'est un peu ça. Maintenant, avant de pousser, je vais vous montrer les deux buts des guépares. gens ne s'engloisent. Ils ne se sont pas ouverts, parce qu'on ne s'entend pas. Ils ne sont pas ouverts, mais ils ne sont pas ouverts. Ils ne sont pas ouverts, ils ne sont pas ouverts. c'est vrai que dans mon résumé qui est sur la chaîne j'ai montré vous avez déjà vu les deux bains faut encore déguster il faut faire si maintenant revenons suite et vous voyez c'est vrai on a gagné deux matchs éliminatoires coups du monde on a battu le rwanda on a battu cette équipe nigériane qui était en finale de la coupe d'afrique des nations mais nous donnons pas bien sûr sous l'eau sous nos lauriers vous voyez il faut qu'on revienne rapidement suite est et continuez pas travailler et aussi bon au niveau des sélections de jeunes organisés des jouets fifa que ce soit les cadets et les locaux les u23 bon les juniors organiser les choses et créer des centres de formation digne du nom former des joueurs qui peuvent aller rivaliser comme d'autres joueurs dans les grands championnats du monde ouais il faut il faut penser à tout ça là faut pas que bon ça nous enflamme ces deux matchs on a encore du chemin à faire c'est vrai qu'on est premier de cette compétition de ce groupe de 16 éliminatoires jusqu'à présent on est premier mais c'est pas encore fini historique aussi après 65 ans voilà on bat le nigéria pour la première fois et bon deux buts aussi pour la première fois à cette grande équipe du nigéria ce n'est jamais arrivé c'est pour la première fois que le béné le fait et ses joueurs sont rentrés dans l'histoire comme ça et bon il ya notre affaire déclaration il remercie les autorités de lui avoir laissé le temps de travail je demanderai aussi au peuple béninois de laisser le temps à guénotre vous voyez rien ne se construit dans la précipitation il faut du temps il faut de la concentration et il faut que tout le monde travaille moi je suis fier de la mobilisation que j'ai fait par rapport aux béninois qui sont en côte d'ivoire déjà qui m'appellent matin midi soir même à une heure du matin même à 23 heures parce qu'en côte d'ivoire les 22h s'il avait trois heures ici même à 21h parce qu'il avait même quand je dormais des béninois ils sont en côte d'ivoire m'appeler et je les orientais à l'épandre au ticket là là vous avez vu le stade des pays le stade le stade des pays ou est-ce qu'on ne dirait pas un pays qui jouent à l'extérieur les ivoirais sont venus nous soutenir bien sûr ouais on a fait une grosse mobilisation grosse mobilisation c'est ça donc on a cette force ici cette capacité même avec ce petit nombre d'abonnés c'est parce que bon moi je sais déjà j'avais la réputation j'ai des chaînes qui était ce que je sais comment développer rapidement une chaîne c'est pourquoi je vous ai sorti souvent à ma formation tout ça là même pour les publicités de vos produits tout ça je vais vous aider voyez il faut produire donc c'est un peu ça la grosse mobilisation qu'on a eu à fait et je salue tout le peuple béninois bon les pages béninoise aussi qu'il cessait de publier des choses qui continuent on continue de faire le barrage on va mettre au sommet le football béninois resté les 20 mètres au sommet le football béninois resté les 20 mètres au sommet au sommet le football béninois l'euro républicain va mettre au sommet le showbis béninois l'euro république c'est la chaîne conseillée la chaîne concernant du moins sur les artistes vous voyez la chaîne qui concerne les artistes là-bas on parle showbiz donc allez vous abonner à tous ces chaînes là steve mounier qui a rappelé ne dormons pas sous l'eau sous nos lourds et c'est très très important au part qu'on relâche maintenant c'est maintenant le plus que je viens de commencer on a on a retrouvé des points positifs vous voyez cédric houtonji et tijani dans l'as gauche et droite et vous voyez c'est complémenté à ce niveau là et dans nos compartiments le but de jodel il a expliqué la stratégie qui a été utilisé tout le monde tout le monde y est contribué je pense que en tout cas il faut travailler je pense que on reviendra encore décrypté voilà quatre vidéos bien trois vidéos déjà à part le direct 4 vidéos qui a su ce match vous êtes servis sur la chaîne du reste oh 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 C'est parti ! C'est parti !